bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment allez vous ça va vous n'avez pas trop froid ça y est l'hiver a montré le bout de son nez mais bon pas entièrement mais ça vient ça vient tout doucement donc j'espère que vous allez bien bien sûr soyez les bienvenus sur ma chaîne donc voilà aujourd'hui on va faire des petits pains farcis au thon fromage à personnaliser comme on veut donc moi j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo donc voilà donc en premier on va bien sûr préparer la sauce alors vous avez vu que j'ai mis de la sauce tomate et de la crème fraîche voilà maintenant si vous n'avez pas de crème fraîche vous pouvez utiliser fromage vous vous faites vraiment la sauce de vos envies donc voilà ensuite après on peut rajouter des épices de pizza et salé bien sûr et on va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est bon donc après on va préparer la garniture donc voilà là où j'avais des tomates et des pommes de terre et champignons fromage du thon maintenant je veux dire vous pouvez la personnaliser vous pouvez personnaliser cette recette voilà comme vous le voulez donc voilà donc ensuite là j'ai coupé des pommes de terre bien sûr qui étaient bien sûr c'est des pommes de terre cuites à l'eau je veux dire que j'ai cuites dans l'eau je les avais déjà auparavant donc j'avais fait un repas et puis ils m'ont resté donc je les utilise donc et puis bien sûr l'élément indispensable ce sont les petits pains alors ça peut être les petits pains ou les grands pains vous voyez là c'est les moyens donc après vous utilisez ce que vous voulez ce que vous avez donc en premier on va prendre les petits pains puis on va mettre on va les saucer bien sûr bien sûr on va les saucer parce qu'il faut quand même voilà que il faut mettre quelque chose en dessous parce que sinon après ça va être ça va être fade il faut qu'il y ait un petit peu de goût donc c'est pour ça que il faut les saucer voilà donc là je les ai tous bien sûr saucer donc là maintenant j'ai mis je mets des tranches de tomates il y en a qui n'aiment pas mais ils sont planqués ils pourront pas les voir donc ils vont les manger donc voilà et puis je veux faire pareil avec tous les autres pains et j'ai ensuite je vais mettre des tranches de pommes de terre que j'ai coupé voilà attention elles sont cuites les pommes de terre elles ne sont pas crues donc après vous découvrez vraiment ce que comme vous voulez là je j'ai fait ça pour le soir c'était c'était passé comme une lettre à la poste donc voilà et puis après on va rajouter des champignons franchement j'ai vraiment voilà quoi c'est mais des champignons et ben il faut quand même les garnir donc j'ai les champignons et puis après ça va être bien sûr le thon bien sûr utiliser le thon à l'huile parce que je trouve que le thon à l'eau je sais pas c'est sec ça n'a pas de goût c'est c'est personnel non donc voilà et là j'ai utilisé du thon je vous dis ça parce que c'est du thon au naturel donc je sais pas je trouve que celui à l'huile il est beaucoup mieux il a plus de goût et après je sais pas c'est mon avis voilà donc une fois qu'on a mis là j'ai ouvert deux boîtes en premier mais après j'ai dû rajouter parce que j'ai fait deux paquets de pain donc ce qui fait que après vous adaptez les quantités à vos besoins et puis par rapport au nombre de personnes que vous avez donc voilà donc bien sûr quand vous arrivez à mi chemin de la recette enfin de votre travail allumez le four à 180 degrés et comme ça il chauffe et en attendant de finir donc là j'ai un petit peu mais un petit peu de sauce sur sur le thon parce que c'est du thon naturel donc ça avait pas de goût donc voilà après je mets du fromage allez on y va on aime ça donc et puis voilà donc j'ai fait deux plateaux comme j'ai dit ouais voilà c'est 6 6 7 7 ça m'a de bas il y avait cinq pains vous divisez vous multipliez par deux vous voyez donc ensuite après on les mettra à griller bien sûr pas cuire à griller et il faut les laisser juste à 180 degrés pas plus vous les laissez cuire et une fois que vous voyez que c'est gratiné au dessus que le fromage commence à prendre une couleur assez caramel cuit quoi et après vous les sortez et puis vous continuer avec les autres donc voilà voilà ça c'est le premier plateau donc l'autre plateau j'ai enfin l'autre plaque j'ai mis des olives dessus parce qu'il y en a il y a les olives et les sans olives donc j'ai fait deux sortes mais avec les mêmes ingrédients donc voilà j'avais assez donc j'ai utilisé tout ce que j'avais dans le frigo et comme ça c'est pas perdu donc voilà et voilà bah c'est un repas sympa tranquille zen donc à refaire en tant que j'espère que bien sûr que cette recette vous allez la refaire qu'elle vous plaira je vous dirai à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez what's in my lady partager la quai prenez soin de vous prenez soin de vous les amis et à très bientôt ça m'a raconté la boire